Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on enchaîne les vidéos extrêmes Super Battle Road Level 21 à 30 sur la version JAP et on enchaîne avec le, enfin l'extrême SBR, Saiyan pur Et ça fait très 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 mal, voilà, ça tape bien bien comme il faut Mais l'avantage par rapport au SBR sur l'univers, enfin l'extrême SBR C'est que comme le premier combat et même dans le deuxième et même dans le troisième en soi mais surtout le premier on est full extrême On se fait défoncer avec notre team super, et bien ici, de la même manière si on joue des unités super, pardon ici Bah on prendra un peu moins cher que si on joue extrême Donc ça tape très fort mais du coup on a peut-être l'impression que c'est quand même un peu moins violent Malgré tout ça fait très mal mais il n'y a que deux adversaires à chaque combat Vous savez ce que ça veut dire ? Deux adversaires à chaque combat ça veut dire si je stun, si je bloque l'aspect etc Ça va être extrêmement fort, et forcément quand on pense Saiyan pur, on pense Végéta et CJ3 notamment Un changeur de stun, il ne prend aucun dégâts et ça va grandement vous aider Alors ici pour la partie conseil, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça prendrait une heure de s'arrêter sur tout ce qui est possible de faire La catégorie Saiyan pur comme tu le sais est extrêmement large Donc je vais m'arrêter sur certaines unités, on va dire vraiment qui ont un truc ultra intéressant Mais je ne vais pas tout faire parce que sinon les gars, voilà, on n'a pas fini, ça va prendre 3 ans Bon voilà, au niveau des teams, ce que je vais vous demander par contre pour ceux qui l'ont déjà fait N'hésitez pas à mettre en commentaire la team que vous avez utilisée Comme ça, ça va inspirer d'autres personnes si jamais il y a besoin Parce que là sinon, laisse tomber, je peux dire tu peux jouer Famille de Goku, Famille de Végéta et Rojete Tu peux jouer sûrement Fratrie, tu peux jouer, je ne sais pas, il y a un milliard de trucs, Saiyan pur Enfin d'ailleurs oui, Saiyan pur, il y a ton truc Tu peux jouer la catégorie de Bigate, tu peux jouer la catégorie de Végéta Tu peux jouer la catégorie sûrement de... alors Gauche ça c'est peut-être un peu juste Mais voilà, il y a trop de trucs, il y a clairement trop de trucs Donc ça ne sert à rien de s'attarder parce qu'on n'a pas fini Bon, on va... alors par contre ce qui est certain c'est que les leaders Saiyan pur Ce n'est pas ouf, Végéta MF, Végéta Evolution Ça commence à être vraiment chaud en Battle Road Et Goku LR, c'est que 130% Donc bon, voilà, ce n'est pas extrêmement cool Donc on y va, je vais arrêter vraiment sur les unités Qui proposent un truc vraiment intéressant Bon bah Migate évidemment, Esquive et compagnie Goku Genki qui peut être très bon pour bloquer l'aspect, débuff etc Créer des clics, KFC, stack très rapide, ça va être très très bon Bon, voilà, ok Encore une fois, si je ne m'arrête pas, ce n'est pas que la carte est de lui lâcher C'est juste qu'il n'y a rien de transcendant, on n'a pas Végéta si on joue extrême à la limite Oui, bon, Gogeta évidemment, ça fait de lave Mais vous allez voir que Gogeta prend des dégâts Après je n'ai pas de doublon mais C'est, voilà, ça tape très très fort Donc bon, malgré tout, c'est pas mal Mais voilà Végéta évidemment avec le Fokatsu, enfin le Fokatsu si possible Mais bon, tout le reste, évidemment Vous connaissez Goku s'il esquive, ouais c'est cool S'il esquive Végéta LR, valeur sûre quand même Végéta évidemment, Migate l'esquive Broly, si on joue extrême, évidemment encore Toujours un Broly ZLR, toujours présent Goku Végéta Bleu, en fonction des cas, s'il est monté, ça peut être très très fort Et Gogeta LR, valeur sûre Au niveau des persos, TUR Je m'arrête vraiment sur les trucs différents Sur un Goku SG2 pour le soin Bon, Colifla, ça dépend de la compo Végéta 4, ZTUR, évidemment, extrêmement fort Bien sûr, ce Goku, si on joue divin Mais bon, il faut voir les conditions Bon, voilà Il y a d'autres bons persos, encore une fois C'est ce que je ne m'arrête pas Le Végéta Retro, très très sympathique Un stack extrêmement rapide Bon, le reste, ça ne fait pas rêver Colifla, ici, ça ne marchera pas On affront des 100 000, je rappelle Donc, son esquive garantie ne marche pas ici Bon, Végéta Tech, ça reste pas mal, évidemment Le du cœur, le support, famille de Goku, toujours bien Goku qui bloque l'ASP, quand même Le Végéta Stoner, une chance sur deux Une chance sur deux ou 70% ? J'ai un doute 50%, 50% ? Ok, bon, bah, Goku, alors, Goku, c'est G3 en GTR, évidemment Voilà, et ce n'est pas fameux Côté extrême, Raditz Évidemment, Raditz, si vous jouez extrême Ou même, pas forcément extrême, mais famille de Goku Raditz, extrêmement fort Extrêmement fort, ici Ça, il peut vous carier totalement la game Bon, après, Magine, 6 tons, c'est le feu Ici, Végéta GT, évidemment Bon, Végéta, ça reste une valeur sûre Migate, Z-T-U-R, extrêmement fort Non, c'est bon, ça en a vu, ok Broly, si vous jouez Tu mets le Broly, pourquoi pas Il aura la plupart de ses bonus Voire tous les bonus, en fait Attends, c'est quoi de gérer exactement ? Nananana Ouais, voilà, c'est ça C'est ça, une pure, ok Nickel Le reste, ok Ici, Kale, si on joue Codifly et compagnie, pourquoi pas Autrement, qu'est-ce qu'on a de vraiment très très fort ? Goku, c'est G4, évidemment Végéta 3, évidemment J'ai une puissance pas mal Côté carte d'endurance, Goku, GT Migate, Free-to-Plai, toujours valeur sûre Le Nuker, évidemment, très bien Qui est pas mal, attention C'est pas non plus Kale Evidemment, toujours bon personnage ici Avec la réduction, côté extrême C'est pas fameux Et puis, voilà Il y a peut-être, je sais pas s'il y a quelques essais serviables Mais vraiment, je me suis arrêté sur les persos Qui présentent un élément très intéressant Parce qu'encore une fois, il y a plein de persos qui sont bien, évidemment Donc voilà les amis N'hésitez pas à checker les commentaires Voilà, je pense que tout le monde va jouer le jeu N'hésitez pas à mettre la team que vous avez utilisé Comme ça, ça va inspirer d'autres personnes Et sur ce, je vous laisse avec mon propre gameplay C'est parti 57, 43 C'est serré Bon bah c'est parti les gars Let's go Il y a du ki Bon, on va prendre la température Là, il n'y aura pas de... Ah si, attends, ça va peut-être se démerder là Avec les bleus là Ouais, c'est bon Ça passe Ça passe Let's go C'est parti 10 000 Déjà, on sent que ça tape plus fort Parce que... Bon après, celui-là, je suis en désavantage Donc en vrai, c'est pas si parlant que ça On va voir, on va voir Mais déjà, c'est pas des extrêmes Donc ça, c'est assez important Allez, Vegeta qui peut potentiellement se one tour un personnage ici Si jamais il fait une troisième SP Limite, Goten est mort Dommage La SP de Trunks Bon après, c'est normal Parce que... Enfin, c'est normal Enfin, Vegeta a stacké toute sa réduction Il s'en a encaissé plus de 3 attaques Donc il avait 40% plus l'item Plus sa défense à un moment donné En fait, s'il avait mangé la SP first attack C'était pas la même chose, les gars Eh bien, n'oubliez pas ça quand même Eh bien Vous voyez, Migate qui prend 20k avec 160k df quand même Attention, attention, attention Mais forcément C'est vrai qu'on... Comme je le dis, je le répète Mais sur l'univers Le premier combat, c'est des extrêmes Et croyez-moi bien que La différence, tu la sens direct Il n'y a aucun match Le fait que ce soit des extrêmes Tu te fais aligner la gueule C'est assez vénère Bon Goten Est-ce que Goten, il ne serait pas temps que tu crèves déjà en fait Mais si Mais si C'est déjà la fin pour toi en fait Bien sûr que c'est la fin Des bisous Migate, on se réveille Mon frérot quand même Bon c'est le mien Pas de doublon 37 Il n'avait pas pris sa défense supplémentaire Ça a l'air d'aller quand même Bon c'est un peu dommage Dans cette team On n'a pas de Pas de stun Pas de stun c'est dommage Parce qu'il n'y a que deux adversaires tout le temps Donc c'est vrai que ramener un stun C'est intéressant quand même Ouais non mais clairement Ça pique un peu quand même Bien sûr J'ai quand même l'impression là Qu'on est sur un intermédiaire J'ai quand même l'impression que ça tape moins fort Quoi qu'il en soit Que le survie d'univers Mais ils ont plus de PV Je sais pas J'ai l'impression qu'on est dans un entre deux là en fait Parce que survie ils sont fragiles Ils sont fragiles Limite ils ont tant de PV que le SBR normal Par contre Voilà Là j'ai l'impression que c'est Un peu plus de PV Pour un peu moins de dégâts quand même J'ai l'impression Ouais Est-ce que j'ai fumé mais Bon Trunks 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 Tu vas se payer où Trunks C'est ça la question Tu se payer où Trunks Non mais c'est un peu risqué ça Peut-être faire ça C'est pas mal ça En vrai c'est pas mal ça Comme setup Il gâte et esquive Gogeta prend ses stats Bon ça me fait un peu J'ai de virer Vegeta Mais bon C'est le meilleur setup Pour pas item C'est bien C'est bien Je te SP20 bientôt Mais j'ai plus du K Frérot Est-ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Allez Gogeta Bim Alors ouais si on peut Est-ce qu'il y a moyen de tempo Un tour Attends combien Ah ouais Ah ouais ouais ok Ouais bon Vous voyez ouais ok 67k Sachant que j'ai pris ma Enfin j'ai pris ma défense Et j'ai 30% de réduction Neutre D'accord Ouais ça fait mal quand même Ça fait mal quand même On va le finir En vrai il meurt pas A part si je crie peut-être C'est pour ça que j'ai fait Vegeta d'abord Ah Ah bah il est mort Bon on a vu qu'on prenait 60k en neutre Donc là ça va être pareil 60k sur Gogeta Ouais c'est chaud Avec 30% de réduc Et cette défense Avec 30% de plus Donc 113 Avec 150k def Et 30% de réduc Je prends 60k en auto Ouais non c'est Ça arrache la gueule En vrai Quand même On est midlife Je pense qu'on va mettre la princesse On est pas derrière Bon alors on met Non on va mettre On va mettre la princesse On va mettre la princesse On va faire ça On va prendre notre petit stack L'IAT Puissance 70% d'esquive J'ai hâte de le lire 10 sur la globale Parce que lui A mon avis une fois maxé On va pas être prêt Avec deux doublons quand même 30k 30k les gars Quand même J'ai l'avantage Et c'est pas un perso extrême Voilà ça va faire le taf avec l'item Aïe heureusement Heureusement Oh ouais 100k en auto Sous zébi Ouais on est Ouais Ok D'accord Ouais donc ça Ouais ok Effectivement ça Ça fait très très mal Ça fait très très mal Qu'est-ce que ça a toujours pas spé Donc Ouais j'aime autant vous dire Que Si on mange la spé sur Migate Et qu'il esquive pas On est D'ailleurs c'est pareil Un peu pour Migate Intelligence On est mort tous les jours Bah mais là même avec un oui Ça Potentiellement ça suffit pas en fait Ah ouais je déconne pas Là avec oui Même si je mets oui Ça suffira pas Si Gotenks me Me spé Je sais pas Je sais pas comment ça Double table là Bon on va prier On va prier J'ai l'impression que ce combat T'as plus fort que le premier C'est bizarre Mais Migate T'arrives quoi frérot là 70% Bon Tu Où esquiver frérot tu vois Ouais Ça fait très mal J'aurais peut-être dû garder le Ghost Parce que là clairement On est sur un niveau Quand même type Sur une univers Donc ça veut dire Que ça tape tellement fort Que même une réduction Ça suffit pas Y'a tes Ok Allez Végéta évolution Il faut que tu tues Gotenks Enfin non tu vas pas le tuer Mais Ah oui Gotenks est beaucoup plus fragile par contre là Putain on a fait qu'une seule attaque Ah oui Gotenks est quand même Bien plus fragile que Gohan On est mis Bon Il serait bien que le combat se termine Ça serait pas mal Ça serait pas mal Allez Migate La Spe ultime Qui tape pas grand chose malheureusement Spe 10 Ouais Pour l'instant les esquives sont au rendez-vous Allez Gogeta LR Boum Spe additionnel Pour la passion Ça serait pas mal Non Ok Bon Végéta kill Gotenks Par contre S'il te plaît Parce que Sinon ça commence à faire chier Tu vois J'aimerais bien au prochain tour Terminer sans mettre d'items Tu vois Parce que sinon ça va commencer à Un main Spe Pris au paï d'auto-attaque Putain il y a eu 0 Spe Ça sent le festival autour d'après On a les active skills Et c'est ça qui va nous sauver la mise Tout de suite Parce que sans ça là Ça allait être chiant Parce que devant Spe On était mort On aurait dû tenter le coup pour le tout Mais là J'en peux tuer good things Quand même Ok Ouais je suis pas si le bon Hum Ça sent le trait ça Ouais J'avais que ça sentait le trait Bon Végéta 335 Ouais mais il est en désavantage Alors bon Ouais il s'est mis gâté Ouais les bisous Le 2k est encore un peu loin Salut Ciao ciao Et là on est pas Tout à fait serein Pour rien vous cacher Omega T Faut esquiver frérot Faut esquiver Ouais ça Ça pue Ça pue très fort Alors le problème Si j'ai double item là Ça va pas me résister grand chose Comme marche de manœuvre Mais là j'hésite à double item En vrai Ça va Si Omega T Faut le taf Ça va Mais si on sait être juste En vue des dégâts Qu'on mange Alors si j'ai double item après Il me reste pas grand chose Ça arrive Je suis une princesse Faut absolument qu'au prochain tour Ça Ça arrache la gueule Parce que sinon Il n'y a rien problème Bon Bon le double item gâché Évidemment Mais bon Bien sûr Dans ce genre de cas Omega T Se surpasse Ok Allez Omega T Prochain tour Doka de mode Oui il me semble Il me semble que ouais Euh Ouais Si non c'est bon Putain on a pas l'aspect ultime Putain ça fait chier ça Ah si je mets Omega T devant Je vais perdre les liens avec l'autre Donc ça me fait chier Et après l'autre il va être Et après l'autre il va être Un peu pénible ça Ouais mais ouais Enfin De toute façon De toute façon ils sont que deux Le Doka de mode va pas Va clairement pas les tuer Ça ça marche bien quand ils sont 5 Mais pas quand ils sont 2 Donc bon On va se contenter de ça On va se contenter de ça On va se contenter de ça Voilà il faudrait qu'on kill Végéta Clairement Putain l'accélération L'accélération qui m'a surpris Ça m'a surpris L'accélération Bon Végéta tu mets un petit critique Quand même parce que du coup On a un peu le somme D'être en première attaque Donc là critique Quand même Ah ouais T'es vraiment pas motivé Bon pas cool Ça j'aime bien Et pas d'attaque Pas de luck ici Sur les attaques additionnelles Pourquoi j'ai pas fait taper Mégaté Parce que le Végéta de droite Perd tous les liens Voilà pourquoi j'ai pas fait taper Mégaté Accessoirement il a pas de doublon Donc Voilà Au final là J'ai pas tapé beaucoup plus fort Que la première spade Végéta A l'autre qui est 100% Voilà Pour toutes ces raisons là Bon Il est quasiment mort Il a pas le choix C'est un peu moche On va regarder ça pour après C'est un petit peu moche Mais bon tant pis Bon Végéta ça dégage 3 millions 6 quand même J'espère Tu dégages Hop On va faire un petit tour Non c'est bon Non c'est bon 56 cas On va tenir C'est clair et net Mais Ça fait un peu mal Bon là avec la réduction Il n'y a pas de problème Bon on va tout donner Au stade où on en est On va tout donner les amis Bon Première passion Oh il est mort en vrai Je pense que là Il sera mort avant d'attaquer je crois Enfin Il a peut-être qu'il est au milieu Qu'est-ce que c'est C'est quoi Suisse Je pense que là il est mort Il est mort Je pense que là c'est la fin malheureusement Il suffit que Vegeta fasse une additionnelle Et on en parle plus même sans ça Ça sent la fin pour toi Goku Ouais 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 T'es mort 20 fois en fait T'es mort 20 fois Bon bah c'est fini des bisous Je vais safe pour finir Le first try Au rendez-vous Encore Et ça dégage Bon après tout juste On n'est plus d'items Même si j'ai été un peu sympathique Sur la fin d'items Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Ce niveau Effectivement Est assez proche de survie de l'hiver Dans le fonctionnement C'est à dire que ça tape très très fort Les ennemis sont moins résistants quand même Mais j'ai l'impression que c'est quand même Un espèce d'entre deux C'est à dire que ça tape pas aussi fort que survie Mais ça rache la gueule quand même Mais les ennemis sont un peu plus résistants Voilà J'ai l'impression que c'est un petit peu Un petit compromis Mais bon pour autant C'est pas évident Bon il y a moins de passer avec d'autres teams Bon là on a sorti quand même du lourd Mais on aurait pu sortir aussi du végétaux Etc Mais bon là ça passe bien Migatex P10 Pas de doublance sur l'Iga THI Gogeta non plus Une carte free to play dans le lourd Donc oui oui C'est pas facile Loin de là Ça rigole pas du tout Mais le first Ça rigole pas de doublance sur l'Iga THI